... Bonsoir, bienvenue dans le journal de la rédaction de TV 78. Ce qu'il faut retenir de l'actualité locale, voici les titres de ce mercredi 5 février. Filmer une scène d'accident au travers d'un appel vidéo pour aider rapidement les services de secours dans leur diagnostic Le Principe d'Urgent Time, dont la start-up est basée à Montigny-le-Bretonneux. Le service testé actuellement devrait être utilisé pour les JO 2024. À Montigny-le-Bretonneux, justement, trois listes sont pour le moment. Candidate au municipal M pour Alternative Inimontaine écologique et solidaire sera amenée par le conseiller municipal d'opposition Vivien Gasque en binôme avec Caroline Skao. La page dédiée au scrutin à la fin de cette édition. Et puis retour sur la troisième édition de Sensation en Seine. La radio de Saint-Quentin-en-Yvelines a pris une nouvelle fois hier place au théâtre de Fontenelle-Fleury. Deux heures d'émission en live avec la présence notamment de l'animateur Magloire. Dans cette édition, présentation également de l'enquête à la ferme qui sera menée à la Bergerie Nationale pendant les vacances d'hiver. Sauver des vies, avoir un diagnostic plus fiable en améliorant la prise en charge des patients par les services de secours grâce à la vidéo de son téléphone. C'est l'objectif d'Urgentime, une start-up basée à Montigny-le-Bretonneux. Trois personnes l'ont créée en collaboration avec le SAMU des Yvelines. Manon Varaldo s'est rendue au SkiCube pour rencontrer son dirigeant. Tout part de son expérience personnelle. Suite à un accident de moto, Anthony Tabuio a frôlé la paralysie à vie suite à un mauvais diagnostic. Quand les pompiers sont arrivés, ils se sont rendus compte que ça avait mal évalué le niveau de gravité. Même les pompiers ont fait « waouh ! » C'est pas rassurant. Ils m'ont dit « bon, écoute, on n'avait pas compris que c'était dans un état aussi grave. C'était le conducteur de la voiture qui m'avait renversé, qui avait appelé, qui avait fait la meilleure description possible. » Et les pompiers m'ont dit « si on avait su, on aurait envoyé une équipe médicalisée. Donc là, on ne peut rien faire pour toi, juste serre les dents, on te ramène à l'hôpital. » Si les pompiers avaient pu me voir avant de venir, je n'aurais pas frôlé cette paralysie à vie. Anthony Tabuio a eu le déclic créé « Urgent Time » pour améliorer le diagnostic. Le but, localiser les victimes en quelques secondes et permettre au SAMU d'activer la caméra des particuliers et mettre fin aux appels abusifs. Depuis trois ans, son équipe a co-développé la solution avec le SAMU 78. « Normalement, en tant que SAMU, je vais dire « ok, je vais accueillir votre caméra pour voir ce qui se passe. » « Donc comment ça va se faire ? Je vais vous envoyer un lien par SMS. » « Donc vous ne coupez pas la ligne, vous mettez un haut-parleur. » « D'accord. » « Vous ouvrez le SMS, vous cliquez sur le lien et je vais voir ce que vous voyez. » « Tout l'intérêt du fait que vous n'avez pas coupé la ligne, c'est que si jamais la vidéo ne marche pas pour une raison quelconque, ce qui peut arriver, il n'y a pas de bande passante, il n'y a pas d'internet, on n'a pas coupé le son. » Le futur trentenaire et son équipe ont gagné le prix Smart Paris 2024. Urgent Time sera utilisé pour les Jeux olympiques de 2024. « Ça permettra aussi aux étrangers d'être plus décontractés ou plus sereins en se disant « ok, si jamais il y a un problème ou je vois quelque chose, je sais que je pourrais le montrer, on mettra aussi un traducteur en direct. » La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vient de décider de subventionner les appels vidéo dans les SAMU à hauteur de 15 millions d'euros entre 2020 et 2022. Urgent Time est actuellement testé par le SAMU de Nantes. « Dans l'actualité, le vote hier du budget commun des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Les deux collectivités réunies en établissement public interdépartemental l'ont entériné pour l'année 2020. Les Yvelines participeront à hauteur de 6 millions d'euros dans les crédits de fonctionnement de l'entité. Parmi les principales dépenses de l'EPI, 14,3 millions d'euros pour l'entretien des routes départementales, plus d'un million d'euros en faveur de l'archéologie préventive ou encore 117 000 euros sur le volet adoption. L'établissement a été créé pour appel en février 2016, volonté des Yvelines et des Hauts-de-Seine d'aller vers une fusion. D'ailleurs, nouvelle étape dans ce processus, le lancement à partir de demain jeudi d'une concertation citoyenne en ligne pour les 3 millions d'habitants des deux départements. La question pour ou contre la fusion ne sera pas posée, mais la démarche a pour but d'informer sur les enjeux et également de permettre aux Yvelinois et Alto-Séquanais de s'exprimer autour de 6 thèmes. Développement économique, emploi et innovation, mobilité, environnement et cadre de vie, solidarité et ruralité, culture et patrimoine. Et enfin, la Seine. Tout juste deux mois qui a commencé la grève contre la réforme des retraites. Le texte sur cette réforme sera bien en première lecture à partir du 17 février à l'Assemblée nationale. Des mobilisations se poursuivent toutefois dans le département des Yvelines. Une retraite au flambeau est par exemple programmée ce soir à Rambouillet devant le lycée Basquant. D'autres actions également dont nous parlerons dans notre édition du journal de demain jeudi. Depuis le mois de novembre, Radio Sensation se met en scène une fois par mois. Deux heures d'émissions en live, interviews et quiz. Pour cette troisième édition de Sensation en scène, nous avons assisté à la soirée au théâtre de Fontenay-le-Fleury. Retour avec Marie-Lénie Apichino. Une scène de théâtre remplace le studio de radio pour cette soirée spéciale que propose Radio Sensation depuis le mois de novembre. Deux heures d'antenne sur les six fréquences de la station. Objectif, présenter de jeunes talents pour une émission animée par un autre jeune talent passionné. Je fais de la radio depuis que j'ai 11 ans. Je suis passé de ma chambre à des web radios, puis des radios locales maintenant sur Sensation. Donc c'est un vrai plaisir de faire partie de cette aventure et de continuer à divulguer plein de cultures. Et notamment dans les blocs-notes cultures de Sensation tous les jours. Au programme de la musique en live, suivi d'interviews pour découvrir les artistes et leurs univers. Je vais chanter deux de mes singles qui seront dans l'EP qui va sortir avant l'été. Et également une chanson que je chante en trio avec des membres de ma famille. Le groupe s'appelle N2. Je chante avec mon petit frère et ma fille de 17 ans, Ney Lins. Et un invité spécial. C'est pas mon bon profil, monsieur de la télévision. L'animateur de télévision Magloire a accompagné auditeurs et spectateurs tout au long de la soirée. Pourquoi être venu ce soir ? Parce qu'il y avait le mot Yvelines. Parce que les Yvelines sont chères à mon cœur. Parce que c'est une nouvelle expérience. Et que figurez-vous que je ne refuse jamais une nouvelle expérience. La soirée s'est terminée par un mix d'un DJ Nanté. Pour écouter l'émission, le podcast est disponible sur le site internet de la radio. Prochain rendez-vous pour Sensation en Seine le 17 mars. A Versailles, elle va subir une cure de jouvence. L'église Notre-Dame sera rénovée. La municipalité a octroyé une enveloppe de 3,5 millions d'euros pour lancer une première phase de travaux. Elle va concerner la façade principale, la chapelle du Sacré-Cœur et le Grand Orgue. L'édifice datant du XVIIe siècle, œuvre de Jules Ardoin Mansart, souffre de sa vétusté. C'est de l'église Notre-Dame qui est partie le 4 mai 1789, la procession inaugurale des États généraux. Les vacances d'hiver commencent vendredi soir en Ile-de-France. Forcément des animations qui vont animer toutes les vacances d'hiver dans les Yvelines, à la Bergerie nationale de Rambouillet. Par exemple, on vous propose de mener une enquête à la ferme et on en parle avec Frédéric Drieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la ferme pédagogique à la Bergerie nationale. Si on peut déjà pitcher cette animation, c'est une enquête qui est lancée. Il y a une menace qui plane sur la Bergerie nationale, c'est ça ? C'est exactement ça. L'exploitation de la Bergerie nationale est en agroécologie. C'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Donc l'objectif, c'est d'expliquer une des notions importantes, c'est le bien-être animal. Donc effectivement, un voleur est passé à la bergerie pour dérober un manuel qui contient tout le processus pour faire en sorte que nos animaux soient en bonne santé. Donc du coup, les enfants vont devoir passer dans différents bâtiments pour résoudre différentes zénigmes pour faire en sorte que nos animaux retrouvent finalement les notions de bien-être animal. Ça veut dire que sur les objectifs, on part d'un jeu pour avoir aussi un côté ludique, expliquer des choses aux enfants ? C'est vrai que ce n'est pas des choses évidentes d'expliquer ce que c'est que l'agroécologie ou l'agriculture biologique. Donc finalement, nous avons décidé de rendre acteur l'enfant, accompagné de ses parents ou de ses grands-parents. Et du coup, les enfants sont accueillis dans un bureau où un commissaire va les mettre en situation finalement en leur expliquant le problème à résoudre. Ensuite, ils partent pendant une heure sur l'exploitation qui est quand même assez grande. Ils vont visiter le bâtiment des moutons, le bâtiment des vaches, la basse-cour et le bâtiment des chevaux sans oublier le labyrinthe végétal et devront dans ces différents lieux résoudre finalement une partie de l'enquête et l'ensemble de ces résolutions permettront à la fin de savoir qui est le coupable. C'est un peu sur le principe, vous savez, du jeu qui est-ce. Donc il y a un énigme à récupérer dans chaque lieu et l'ensemble de ces énigmes permettra à l'enfant de trouver le bon coupable. Avec le but, on l'a compris, d'informer aussi l'enfant. Ça fait partie des missions de la Bergerie Nationale d'informer le public ? Voilà, finalement la Bergerie c'est cinq missions. Donc moi je m'occupe d'une des missions qui s'appelle animation et territoire mais il y a aussi une mission qui est plus en lien avec la formation, une mission qui est plus en lien avec l'appui et l'innovation pour tous les futurs créateurs de fermes, d'exploitation agricole. Et il y a aussi une mission d'élevage et enfin une mission qui est en lien avec le patrimoine. Mais effectivement mon travail à moi c'est d'accueillir le public. On accueille à peu près 100 000 personnes par an que ce soit des scolaires, des centres de loisirs ou des personnes dans le cadre un peu familial, individuel. Et dans tous les cas le maître homo reste l'agriculture biologique. D'expliquer un petit peu toutes ces notions qui sont parfois difficiles à comprendre. Alors cette enquête elle est proposée l'après-midi de 14h à 16h. Il y a aussi d'autres animations qui sont proposées autour de cette enquête. Voilà, finalement le commissaire est présent de 14h à 16h. Parce qu'à un moment il faut aussi s'arrêter, étant donné qu'on est avant tout une exploitation agricole. Il faut aussi s'occuper des animaux. Donc jusqu'à on va dire 16h on accueille les derniers enfants. Ils peuvent mener l'enquête jusqu'à 17h. Et à partir de 17h c'est finalement l'activité de l'exploitation qui revient avec les soins aux animaux, la traite des vaches, des activités animalières cette fois-ci qui ne seront plus en lien avec la thématique des vacances. Et donc cette enquête elle sera proposée pendant tous les jours de ces vacances d'hiver ? Voilà, c'est du premier jour au dernier jour. On trouve ça important parce qu'effectivement on se rend bien compte que tout le monde ne peut pas venir sur une ou deux fois. Et on se rend aussi compte que pas mal de parents reviennent avec leurs enfants ou c'est l'enfant qui est venu avec ses grands-parents qui reviendra avec ses parents. Et c'est ça qui est plutôt sympa. On a réussi finalement à créer beaucoup de fidélité à des enfants qui reviennent plusieurs fois parce qu'ils n'ont pas forcément réussi à tout faire sur le temps donné. On l'a compris c'est une activité qui s'adresse aux familles, aux enfants mais aussi à leurs parents, à leurs grands-parents. Pourquoi pas pour venir ? Est-ce qu'une inscription est nécessaire ? On peut venir directement sur place ? On peut venir directement. Il y a la possibilité de réserver en amont sur le site de la bergerie mais ce n'est pas une obligation. Il faut venir sur place idéalement entre 14h et un petit 15h si on veut vraiment pouvoir profiter de l'ensemble de l'enquête. Mais c'est ouvert tous les jours à partir de 15h. Et suite à ça, effectivement, il y a la petite animation animalière et on peut finir par un petit goûter dans l'espace de Mérinos Café. Venez à l'enquête, venez mener l'enquête à la bergerie nationale. C'est du 8 au 23 février sur ce lieu. Les informations à retrouver bien sûr sur le site internet de la bergerie nationale. Merci Frédéric Drieux d'être venu présenter cette animation en plateau. Je rappelle que vous êtes le responsable de la ferme pédagogique de la bergerie nationale. À Voisin-le-Bretonneux aussi, une enquête était à résoudre le week-end dernier. Et la compagnie Tisseurs de songes a organisé une murder party. La salle de la Tour était le lieu d'un crime. Celui d'un pianiste russe, Nicolas Dandry et Mélanie Poquet ont eux aussi mené l'enquête. Alexei Tsapovsky a été retrouvé ce matin à 8h30 au premier étage de la salle de la Tour, mort d'une balle en pleine tête. Suicide ou meurtre, les avis divergent. Mais une chose est sûre, le grand concertiste Alexei Tsapovsky n'assurera pas sa représentation de ce soir. Il leur faut donc enquêter. Neuf suspects sont identifiés. Et à ce moment-là, il a appris que la personne qui devait lui tourner des pages ne pouvait pas venir. Michael Denièvre était la doublure du pianiste. Il assurait les représentations avant et après les spectacles et les séances de dédicaces. Des liens très professionnels. Alors au début, ça se passait très bien entre nous. Et puis petit à petit, on peut dire que ça s'est un petit peu dégradé. La situation s'est tendue entre nous. Une enquête de deux heures pour identifier les 50 indices et des interrogatoires comme celui d'Olivia Bertin, ancienne pianiste et aujourd'hui critique musicale. Moi, ma certitude, c'est que c'est un suicide parce que je sais, j'ai écrit dans un article, qu'il était malade. A l'organisation de cette murder party, la compagnie Tisseurs de Songe et l'association Tousquilly, plusieurs semaines de création pour aboutir à ce Cluedo Grandeur Nature. Évidemment, il y a eu un meurtre et les participants doivent trouver qui est le coupable ou la coupable. Mais le fond de l'histoire, c'est que nous, on a écrit toute une histoire, on a travaillé des personnages, on a écrit un fil narratif, un axe. Et donc, en fait, on découvre toute une histoire et on est vraiment entre le jeu, entre le Cluedo Grandeur Nature et le spectacle. 200 participants ont relevé le défi et découvert la vérité. Pour TV78, le mystère reste entier. Comme tous les mercredis, direction les cinémas pour connaître la programmation des salles de notre territoire. Ce soir, c'est à l'espace Philippe Noiret, au Clé-sous-Bois, que nous nous rendons. Les films à l'affiche au micro de Patrick-Jacques de Dixmude. Cette semaine, dans les salles de l'espace Philippe Noiret, des Clé-sous-Bois, nous vous proposons une semaine de cinéma à la française, puisque nous aurons 4 films en tout genre français, avec 2 comédies, Le Lion. Je suis le docteur Tardy. Commencez par me dire comment vous appelez Léo Milan, nom de code Le Lion. Léo Milan n'existe pas. C'est ma couverture. T'es un bambi, toi, quoi. Et l'esprit de famille. Il n'est plus là. Tu peux pas être au point. Tu sais que je t'entends, là. Un thriller, les traducteurs, et un film d'animation, Sam Sam, en sortie nationale à partir de 3 ans, pour les enfants. Le thriller réalisé par Régis Roinsart avec Lambert Wilson, les traducteurs nous racontent l'histoire de 9 traducteurs enfermés dans une luxueuse demeure, afin de traduire le dernier tome d'un très célèbre roman international. Mais lorsque les 10 premières pages du roman sont publiées sur Internet, et qu'un pirate menace de dévoiler la suite, si on ne lui reverse pas une rançon colossale, une question devient obsédante. Qui est le coupable ? Un scénario palpitant qui vous fera frémir d'inquiétude. Ce thriller, les traducteurs, est fait pour vous. Retrouvez-nous donc à l'espace Philippe Noiret. Allez, on termine ce journal à présent par la page dédiée aux élections municipales. Et j'accueille Caroline Skao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate à Montigny-le-Bretonneux sur la liste M, M pour Alternatives, Inimontaine, Écologiques et Citoyennes. La tête de liste est Vivien Gasque, actuel conseiller municipal d'opposition dans la commune. Mais c'est bien un duo que vous composez avec lui, que vous souhaitez mettre en avant. Pourquoi ? La liste M, c'est un collectif qui existe depuis le début de l'année dernière. Et depuis le mois de septembre, on oeuvre ensemble, on fait des assemblées citoyennes pour élaborer le programme. Et il ne nous semblait pas approprié d'avoir une seule personne qui représentait tout le collectif. Donc on a fait le choix d'un binôme. Et donc c'est le binôme qui est mis en avant sur toute la communication, qui est là pour présenter le programme aux habitants. Tout le collectif est avec nous pour présenter le programme. Et c'est vraiment cette force-là qu'on a voulu mettre en avant. Je rectifie juste, pardon, parce que j'ai dit que c'était Écologiques et Citoyennes, c'est Écologiques et Solidaires, M, dans cette liste. Mais du coup, si vous êtes élue, il y aura bien un seul maire qui sera en poste. Oui, alors après, il y aura un seul maire en poste. Mais notre objectif, c'est que le premier adjoint, la première adjointe en l'occurrence, soit autant investi dans le rôle que le maire, qui les dossiers soient suivis à deux. Et qu'on puisse prendre le rôle l'un de l'autre. Il y en a toujours un qui a la délégation, qui ait la responsabilité. Mais après, sur les dossiers, on peut partager les fonctions, partager le temps, surtout. Et que ce ne soit pas une seule personne qui gère la ville, comme c'est le cas un peu partout. Alors, votre liste aurait pu s'allier à une autre, menée par Pierre Desjeans, une candidature qui est revendiquée à gauche. Pourquoi les discussions n'ont pas abouti avec Pierre Desjeans ? Ça n'a pas abouti. C'est la vision de ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, nous, c'est un collectif qui fonctionne. On n'est pas forcément à une seule personne. Et ça n'a finalement pas collé. On peut le regretter. Parce que nos idées sont parfois les mêmes. Mais vraiment, sur le côté démocratie participative, on va beaucoup plus loin. Sur la transition écologique, on est beaucoup plus innovant, en fait. Et ça n'a pas marché. Alors, pour Em, est-ce que la sensibilité est aussi à gauche ? C'est une candidature plurielle, finalement ? C'est une candidature plurielle. Mais on ne se revendique pas d'être à gauche, d'être à droite. On n'est plus à l'heure où il faut s'opposer. Il faut s'unir pour construire la ville de demain. Il y a beaucoup d'urgence. Il y a des crises climatiques, des crises sociales, des crises économiques. Il faut qu'on avance, qu'on aille de l'avant et qu'on passe au-delà de ces idées de partis politiques. Et donc, nous, on est sans étiquette. On a des valeurs qui sont l'écologie, la démocratie participative, la solidarité. Qui se retrouve dans ces valeurs peut nous rejoindre pour travailler. Alors, le programme Parlons-en, il a été construit après une phase de concertation. Vous avez rencontré les Inimontains pour construire vos priorités pour cette campagne. C'est ça. Donc, depuis le mois de septembre, on a fait des ateliers porteurs de parole où on était dans les places de Montigny, dans les quartiers, pour discuter avec les gens, pour savoir quels étaient leurs ressentis de la ville. On a fait des assemblées citoyennes. On en a fait quatre pour construire ce programme, en fait. On a eu des idées. Les citoyens en apportent d'autres. Et ensemble, qu'est-ce qu'on priorise ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui n'est pas important ? Sur quoi la mairie peut agir ? C'est tout ça qui s'est fait ensemble. Et du coup, on a plus de 100 propositions pour dynamiser la ville. Détailler ces 100 propositions, en tout cas, on va parler de trois axes prioritaires. Vous parliez tout à l'heure de la démocratie participative. C'est d'ailleurs l'une de ces trois priorités que vous exposez pour le programme. Comment la mettre en place à Montigny-le-Bretonneux ? Qu'est-ce que vous entendez par démocratie participative, justement ? Pour nous, la démocratie participative, c'est que les citoyens puissent s'impliquer dans la vie de la commune, pas juste en allant choisir leurs élus, mais en étant force de propositions. On va mettre en place des groupes d'action-projet. Donc quand on fait un projet, on va appeler les habitants, on va faire intervenir des experts, faire tout un groupe qui fonctionne, qui communique et qui co-construit le projet. Ce n'est pas la mairie qui vient, qui va dire, j'impose ça, je veux faire ça. Non, les habitants, c'est quoi votre ressenti ? Nous, on veut faire ce projet-là. Comment vous le voyez ? Nous, on a nos exigences d'éthique, d'écologie, de solidarité qui viennent avec. Mais comment on peut faire que tout ça fonctionne ensemble ? Ça ne veut pas dire aussi que les projets iront forcément moins vite ou au contraire, ils ne seront plus réfléchis ? Ils vont forcément être plus réfléchis. Est-ce que ça va aller moins vite ? Pas forcément, parce que le temps de conception, de co-construction va peut-être être plus long. Mais du coup, le projet sera bien pensé. On n'aura plus besoin de faire des réajustements à la fin qui allongent les projets. Alors une autre priorité, c'est la transition écologique. Comment, à l'échelle d'une commune, on peut mettre en place des actions, justement, en faveur de cette transition écologique ? Il y a énormément de choses à faire. Déjà, la mairie se doit d'être exemplaire. On veut que les bâtiments soient vraiment économes en énergie, qu'ils soient mieux isolés, que l'électricité soit mieux pensée, qu'ils soient producteurs d'énergie solaire aussi, pourquoi pas. Donc c'est un axe. Après, c'est aussi, quand on est dans nos services, comment on peut tendre vers le zéro déchet, par exemple, produire moins de déchets. Les véhicules de la flotte, de la mairie, comment on peut les repenser ? Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, des trottinettes électriques quand on veut se déplacer d'une école à une autre, au lieu de prendre forcément une voiture ? C'est de repenser un peu tout ce que fait la mairie pour voir comment on peut réduire l'empreinte carbone de la ville. Donc plusieurs pistes évoquées. Alors la dernière priorité, c'est la solidarité, le vivre ensemble. Quel type de proposition vous pouvez faire sur cet axe-là ? Sur la solidarité, ça nous tient beaucoup à cœur de développer l'insertion, par exemple, que pour les entreprises qui sont sollicitées par la mairie pour intervenir sur tous les projets, on met une clause d'insertion dans les marchés publics. De même qu'on va mettre des clauses écologiques, il faut qu'il y ait une clause d'insertion. – Alors, ces élections municipales aussi, je le précise, il y aura également des élections communautaires. On élit nos conseillers municipaux, mais aussi les conseillers communautaires. Votre regard sur le travail, les liens entre Montigny-le-Bretonneux et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny-le-Bretonneux qui est forcément une ville centrale dans cette agglomération. Il y a notamment ce projet d'hypercentre qui est en tout cas l'actualité du moment. Quel est le regard que vous portez sur ce travail ? – En tant que citoyenne, je participe à la concertation, je suis allée aux ateliers, il y en a un fin février. Moi, je trouve ça génial de pouvoir mettre les habitants au cœur de la concertation, au cœur de la conception. Après, il faut voir, nous, ce qu'on aimerait, c'est que le projet puisse entrer dans le XXIe siècle, où on parle vraiment d'écologie, mais que ce soit à la base, on parle de circulation douce, on réfléchit aux matériaux qu'on utilise, on va repenser toutes les circulations de voitures, on va voir quels sont les usages aussi de la ville, parce que c'est un quartier que je pratique, parce que c'est le mien, où on n'a pas de lieu de vie. Donc pour nous, c'est fondamental que ce soit fait vraiment en concertation avec les habitants et qu'on remette de la verdure, qu'on remette du lien, que tout ça fonctionne ensemble. On précise juste, pour ceux qui ne connaissent pas l'hypercentre, qu'il s'agit du quartier qui est autour de la gare SNCF1 de Saint-Quentin, en Yvelines. Une dernière question, vos prochains rendez-vous de campagne ? Ce soir, on a une réunion publique ce mercredi soir à la maison de quartier Louis-Jouvet. Après, c'est le 27 février, on sera en réunion publique à la maison de quartier Malraux, et le 10 mars à la Saint-Jacques-Brel. Merci Caroline Skao, candidate de la liste M, alternative, inimontaine, écologique et solidaire. Et je précise qu'à Montigny-le-Bretonneux, deux autres listes sont également candidates, celles menées par Pierre Desjeans, Montigny-Solidarité 2020, et la liste également de Lorrain-Mercaire, candidat de la majorité sortante inimontaine. Direction Laverrière pour clore cette édition, afin de connaître les enjeux des élections municipales dans la commune, emploi, désertification médicale, rénovation urbaine et grands projets. On fait le point avec Nicolas Dandry. Comme une historique de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, Laverrière compte plus de 6 000 habitants. Une ville touchée par des problématiques sociales, un taux de chômage de 16%, le taux de pauvreté atteint près de 24%, l'insertion et l'emploi des verriarois, deux sujets sur lesquels la future majorité pourra agir en collaboration avec d'autres collectivités. Un sujet lié à l'éducation et la scolarité dès le plus jeune âge. La lutte contre la délinquance est aussi un sujet pris en compte par les candidats. Laverrière, touchée aussi par le phénomène de désert médical, le manque de médecins et de professionnels de santé sur la commune pose des difficultés d'accès aux soins. Des projets d'aménagement sur la ville, d'abord la rénovation du quartier du bois de l'étang, un sujet qui divise, d'un côté une rénovation sur les bâtiments existants, de l'autre une destruction, reconstruction partielle de certains immeubles. Autre quartier de Laverrière, Orly Park, concerné par plusieurs projets d'aménagement. Autre projet d'urbanisation intercommunale mené conjointement avec Saint-Quentin-en-Yvelines, le projet urbain Gare-Bécane, 1800 logements, une zone d'activité économique et un pôle de transport multimodal. Juste à côté, le carrefour de la Malmedonne, attendu pour 2026. Le réaménagement du site prévoit son enfouissement. Laverrière, Morpa et Coinière, actuellement séparés par la Nationale 10, seront reliés. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8. Société, à quoi ressemble la vie de Châtelain dans les Yvelines ? Le thème abordé ce soir sur un territoire forcément où il y a beaucoup de châteaux. Belle soirée sur TV 78. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada